L'espèce humaine n'est plus désirable pour elle-même. Son reflet virtuel assure des orgies plus concrètes, sans facture à payer. Faire danser les mots et les chanter sans la conscience des conséquences des contradictions, c'est la devise de l'orgueil, où presque tous sont prêtres, et où le prince et cet enfant sigisement délivrés de sa tour et de ses chaînes de peur. Tous sont artistes pour faire oublier la face cachée des publicités commerciales qui gèrent l'éducation des enfants, loin des gros coulats de l'éveil, au jardin forestier. Chacun sa spécialité. La culture n'est plus qu'un opium velléitaire dans les termitières. Chacun selon son rôle. La terre est réduite à un labyrinthe, à un magasin pour tout fantasme spasmodique, comme si le plus précieux n'était pas le subtil de l'étude intérieure. Oui, tourne-toi vers l'intérieur et vois que ton ennui ne peut se dissiper que par l'esprit de recherche. En dansant sur le sable, qui n'est pas encore bétonné, je reçois l'offrande des cinq éléments. Et je sème pour les glaneurs mes témoignages à l'intention de ceux en quête de la bibliothèque du ciel. Du cinquième élément. Tellement dénigrés que les bombes, on ne sait plus où les lancer pour faire taire les enseignants de la vie jardin de l'âme. C'est dans le sable des déserts et sur les vagues de la mer que sont proclamés les rayons des soleils. Nul besoin de temple, mais juste des amis que sont les anges immortels pour expliquer le paysage. Mais cette humanité s'est empêtrée dans ses bandelettes de momies. Cette humanité tombée par le don de liberté dans l'orgueil qui les a équipées de hier et d'elles de métal. plutôt que d'elles de lumière rassasiant toute faim pour que soient retrouvées les réflexes de l'Éden. Ils sont pourtant près de nous, très près de nous, les millions de méditants libérés qui peuvent nous guider. Comme écrivit Yidbal Kaishen Tamni Nos âmes sont des semences de soleil. À force de subir l'ignominie des bêtes humaines, des Judas mâles et femelles, j'ai perdu la tendance à me réincarner. Et donc, en mon cœur, ma conscience et mes atomes se lèvent l'espérance et le chemin du Krishna Bokha. Friné a transformé en parking le jardin où j'avais fait grandir le figuier jusqu'à son abondance. J'ai emporté un serment de vigne et dans le vase transparent où je l'ai planté il me salue par des feuilles déjà de renaissance verte. Maudits soient les démons qui chassent de leur foyer les bonnes âmes qui les ont accueillis sur la foi de leur déguisement. Par chance le ciel abonde de rayons divins. Ici, Shri Agastiar, là-bas ou là. Et Thoth, ils ont survécu et continuent leur ascension. Et ils répondent aux appels des innocents qui, ayant subi ou trop constaté d'injustice, ont compris qu'elles étaient l'œuvre de la mort. ouvrons donc nos yeux sur la vie réelle que les dominations dans les ténèbres ne peuvent situer et que la mort ne peut emprisonner pour faire perdurer son ombre et ses peurs et sa terreur. s'il vous plaît.